On cherche à monter en première division et on se dit qu'il y a problème. Problème avec les arbitres, mais problème aussi avec les présidents de Klom. Sont-ils fautifs ? Tout ça, nous allons en parler maintenant. M. Brière, est-ce que le niveau de l'arbitrage en D2 est bon ? Alors, il faut dire que le niveau de l'arbitrage en D2 est légèrement inférieur au niveau de l'arbitrage en Ligue 1. Pourquoi ? Parce que les arbitres sont notés à chaque match. À chaque rencontre de football en Côte d'Ivoire, Ligue 1 ou Ligue 2, on a un responsable de l'arbitrage qui vient noter l'arbitre. Et ce sont les meilleurs qui sont promus. Alors, la promotion, c'est quoi ? C'est l'arbitre de Ligue 2, tu passes en Ligue 1. Et puis, à partir de la Ligue 1, on fait une hiérarchie des arbitres. Et les 4 ou 5 premiers sont sollicités pour des rencontres internationales. C'est ainsi que tu passes au niveau international, au niveau africain, ensuite au niveau mondial. Eh bien, en principe, le niveau est moins élevé, mais ça doit au contraire créer une sorte de stimulation pour permettre de mieux arbitrer et de passer à l'échelon supérieur. Alors, à ce niveau, il faut préciser que les arbitres, ils commencent d'abord à l'élève, élève-arbitre, ensuite ils deviennent arbitres régional, arbitres régional, arbitres de Ligue, après arbitres de Ligue, arbitres fédéral. Et puis donc, ce sont ces fils de rouleurs-là qui deviennent demain des arbitres sur le plan international. Voilà. Alors, Rache, un guessant, quoi s'il a monté en 2-1, on le dit souvent, c'est le temps des moissons ? Oui, bien sûr. Ils ont l'impression que cette Ligue n'est pas suivie. Et on a l'impression que, bon, on est tous focalisés sur la Ligue 1, donc on ne suit pas cette Ligue 2. Le niveau n'est pas bon. Le niveau n'est pas bon dans la mesure où, au niveau même de la configuration, par le passé, on jouait 7 par zone, et on prenait le meilleur pour aller créer ce qu'on appelle l'Interligue, qui était une phase finale où les équipes qui réussissaient à gagner leur ticket pour la première division, ils restaient pour au moins longtemps. Prenez le cas du Sabé Sport de Bruna en 87, prenez le cas d'Ishia Ouazi et bien d'autres. Mais avec cette configuration de zone sud, zone centre ou quoi, il faut une seule place. Aujourd'hui, c'est le stade qui tire l'autre poule, Boaké est en train de tirer de son côté, mais que des brugliaux. Les arbitres se disent, bon, on n'est pas suivi, ça marchande, c'est vrai qu'il y a des corrupteurs, il y a des corrompus, et tout ça, on favorise quoi ? On favorise toujours, si vous voyez bien l'état actuel de notre fédération, tous les membres fédéraux ont des clubs. C'est la seule fois ici qu'un club comme Benjerville qui descend, l'année qui suit, il remonte. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire plaisir au petit peu de M. Souridi Abate, chez Bachir, etc., etc. Je dis, il faut le laisser. Vous pensez que le club ne méritait pas l'arbitre ? Je dis comme ça, je prends un exemple, tout récemment, Benjerville s'en va jouer à Boaké contre Boaké. Pourquoi est-ce que vous prenez un arbitre de la craque de Benjerville ? C'est pourquoi ? Il a fallu récuser cet arbitre-là. On prend tous des arbitres de proximité. On prend tous des arbitres de proximité. La craque de Yamsoukro ou de Dallois serait mieux pour désigner cet arbitre-là, pour faire un match aussi important, Benjerville Boaké. Là, on va écouter Choualiou. Moi, je pense que selon les témoignages qu'on a eus depuis qu'on a appris qu'on devait débattre sur ce sujet, on a eu des témoignages, on a discuté avec les présidents des colloques, mais le problème, c'est la fédération, la ligue professionnelle, parce que c'est eux qui favorisent ces cas-là. Parce qu'en début de saison, il y a un semblant, une manière de préfabriquer des équipes qui vont monter déjà en Ligue 1, dont on fait tout au niveau du choix des arbitres. Il paraît que c'est leur gombo. C'est vraiment n'importe quoi. C'est de la tricherie. Et les colloques se plaignent. Mais ces colloques, moi, j'ai dit à un président des colloques, il me dit, mais attendez, c'est un problème très sérieux. Venez dénoncer ça de façon ouverte. Ne restez pas dans vos chambres, ne restez pas derrière le téléphone pour parler. Venez à visage découvert, posez le problème. Parce qu'il y va de la crédibilité de ce championnat, la Ligue 2. La preuve, il y a des équipes qui sont montées cette saison en Ligue 1, qui ont du mal à... Monsieur Boisflé, par exemple. Qui ont du mal à se maintenir. Puisque ces équipes-là de Boisflé, il y avait un président qui était membre, qui se retrouve à la fédération, qui est membre d'une fédération... Un tout-chave. Un tout-chave à la fédération, son club. Ils ont tout fait pour faire monter le club. Aujourd'hui, le club a des difficultés. Donc le problème, c'est la fédération même qui favorise ça. Ils vont vous dire, non, c'est faux. Mais je vous dis, quand vous discutez avec le président du club, ils vous disent que c'est la fédération qui favorise cela. Mais Koulibaly, quand on parle de corrupteur, c'est qu'il y a aussi des... Oui, c'est qu'il y a un corrompu, c'est qu'il y a un corrupteur. Maintenant, ce que je voulais dire, c'est que le phénomène est quand même grave. C'est quand même un problème assez grave. Parce que cette saison même, il y a déjà eu Adiaké qui s'était plaint d'un arbitrage maison. Il y a eu Niablé récemment qui s'est encore plaint. Et toutes les plaintes vont contre un club comme Shadrack, qu'ils accusent de pouvoir payer les arbitres pour avoir un 2-3, pour avoir des points et pouvoir monter. Et ils sont même allés à faire des démonstrations pour dire que, par exemple, Shadrack a eu près de 14 pinatis sifflés et qu'à chaque fois, on se débrouille pour leur donner les victoires. Donc il y a vraiment de véritables problèmes. Mais comme l'a dit Choualiou, ces dirigeants, ils acceptent de parler hors micro, mais n'acceptent pas de parler à visage de couvrir. Ils sont menacés ? Je ne sais pas quel est le problème. Voilà. Donc s'il y a des problèmes, il faut qu'ils le disent. Maintenant, quand tu as la formule, par exemple, du championnat de Ligue 2, je pense que c'est une bonne formule à deux poules. Parce qu'elle resserre l'élite. L'élite de la 2-2 est plus resserrée. Parce qu'avec le système, comme le disait tout à l'heure Rach, avec le système des ligues régionales et avec la Super League, on avait seulement un resserrement de niveau pendant une période courte. Or là, c'est des ligues, c'est quand même un championnat assez resserré. C'est vrai. Deux poules. Oui, mais justement, laisse-moi faire la démonstration. Et je pense que même notre Ligue 1, aujourd'hui, on a 14 clubs, je pense que notre Ligue 1, on peut la ramener à 12 clubs pour resserrer. Plus l'élite est resserrée, et plus le niveau est élevé. Parce que les places coûtent cher. Mais aujourd'hui, dans ces championnats, c'est les premiers qui montent. Je vous permets d'écouter le président de Boaké FC. Bonsoir, M. Diabaté Issa. Bonsoir, M. Diabaté Issa. Dites-nous, est-ce que vous rencontrez quelques difficultés pour la montée en première division au niveau de l'arbitrage ? Est-ce qu'il y a un problème ? M. Diabaté ? Oui. Au niveau de l'arbitrage, je pense qu'il n'y a pas de problème. Vous n'avez pas de problème avec les arbitres ? Bon, au niveau de l'arbitrage, il n'y a pas de problème, mais c'est d'un cet humain. Donc, ce sont des accusations quand on dit que les arbitres défavorisent certaines équipes, n'est-ce pas ? Bon, ça dépend des arbitres, c'est des êtres humains. Je vois, il y a des joues sans, il y a des joues sans match. Alors, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans ce cas-là ? Le pauvre monsieur Diabaté, Il ne peut pas mettre le pied dans le plat. Il veut tout faire pour que Bouaké soit sauvé un jour, puisque l'alliance a disparu, l'association sportive de Croix de Bouaké également. Il ne va pas avoir contre lui, sur ses frêles épaules, toute une fédération, toute une ligue. Et puis Bouaké est placé quand même dans la poule. Voilà, donc, comprenez-le monsieur. Je veux dire, lui, Diabaté, il peut témoigner. L'année dernière, par exemple, à la montée du CO Boisflé, le monsieur en question, tout puissant à la fédération, a dit, monsieur, vous perdez votre table, vous ne monterez pas. Boisflé est monté, il a subi ça. Moi, je le comprends, il ne peut pas se dévoiler. Et là, sur la raison, que les gens aient le courage de laisser tomber le masque et de montrer du toucher du bout du doigt les difficultés réelles de la ligue 2 et de la division 3. Allez-y, mais... Moi, je voulais juste dire qu'il ne faut pas faire d'a priori sur les intentions de la ligue copineuse de la fédération. Moi, je voulais juste vous dire, est-ce que vous vous souvenez de la première descente du stade d'Abidjan ? Qui était le président de la fédération ? C'était Amani Goli. Stadiste avéré. Donc, c'est vous dire, il y a du bon, il y a tout. Et puis, la fédération est... Vous avez vu combien d'années ? Oui, mais ce n'est pas grave. Mais la fédération est l'émanation des clubs. Vous ne trouverez pas, parmi les membres de la fédération, des gens neutres, qui sont très rares. Ce sont des gens qu'on a pris dans les clubs. Et quand ils viennent siéger à la fédération, la première chose qu'on leur dit, c'est que vous n'êtes plus club, vous êtes fédération. Bon, évidemment, c'est difficile, hein. D'accord ? Mais, voyez-vous, on ne peut pas tout mettre sur la ligue copineuse. Par exemple, si des présidents du club viennent se plaindre, et il y en a qui se sont plaints, je vais vous citer certains cas, quand on vient se plaindre à la fédération, quand on vient se plaindre à la ligue professionnelle, oui, les arbitres sont corrompus, mais la ligue professionnelle rigole, sourit. Les arbitres sont corrompus, c'est moi, la ligue professionnelle, qui corrompte les arbitres. Quel intérêt ? Je viens à corrompre quel arbitre ? C'est cela, c'est souvent. On se retrouve dans quelques minutes, le temps dessus, c'est tellement de la ligue de la 17e journée avec nos amis de RTI Boaké. La bataille pour la montée en Ligue 1 fait rage. Pour la 17e journée dans la poule A, Boaké Football Club et la renaissance de Yamoussoukro se sont livrés un duel sans merci. Boaké, le leader de la poule A, suit ses bases en état de pas à afficher ses intentions face à son dauphin Yamoussoukro. 16e minute, Bruce Orsten, sur ce coup franc, donne l'avantage à Boaké Football Club. 15 minutes plus tard, Yamoussoukro sonne la riposte. Dumbia Abakar a suit la parité au score, un but partout. C'est d'ailleurs le score à la mi-temps. A la reprise, ce pénalty est obtenu par Boaké sur une faute de main qu'on structura le tournant du match. Samassi Ibrahim, lui, ne se pose pas de question. Il transforme la pénalité au Boaké. Deux buts à un, c'est le score final. Du côté de Yamoussoukro, la colère des joueurs et des dirigeants est perceptible. Le président du club accable l'arbitrage. Du côté de Boaké, l'heure est à la mobilisation. Le douan des sages de la région de Boaké en appelle à la mobilisation au tour du club. J'ai très gros sur le cœur. Oui, ça n'a pas marché parce que c'est par la faute des arbitres. Il faut que la lutte profonde à prendre ses responsabilités. Voilà, le pénalty ici pour donner à Boaké, moi je suis désolé, je suis désolé. Vraiment, je suis désolé. Il faut qu'on laisse les équipes, si on veut qu'on ait des équipes fortes dans le Côte d'Ivoire, un championnat local très fort, il faut qu'on laisse les équipes jouer. Parce que c'est ce que l'arbitrage nous a fait ce soir. Vraiment, je suis au regret. La population n'a qu'à cotiser l'argent pour donner les dirigeants ou aider le club pour que le club monte. Dans la poule A, Boaké Football Club est en tête. Dans la poule B, le stade d'Abidjan règne sans partage. Ces deux clubs, à cinq journées de la fin de la Ligue 2, sont bien partis pour retrouver l'élite la saison prochaine. Allez-y, je suis allé haut. Je pense que là, c'est bien clair. Voici une preuve qu'un président des clubs, le président Yamsokuro Diaby Moussa, qui se plaint, qui dénonce l'arbitrage. Et c'est récurrent. Depuis l'entame de cette compétition, il y a des plaintes au niveau des clubs. Maintenant, dire que ce n'est pas le fait de la Ligue professionnelle, on ne doit pas accuser la Ligue professionnelle, j'ai dit non, mais il faut faire attention. C'est la Ligue professionnelle qui organise sa compétition. Et il y a des plaintes au niveau de l'arbitrage. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle doit prendre des décisions. Elle doit pouvoir prendre des décisions, des sanctions même à l'encontre. Mais elle laisse faire. Depuis que ce championnat a commencé, les clubs ne font que c'est plainte. Donc, il y a un véritable problème. Je vous laisse dire une chose par rapport aux images qu'on a vues tout à l'heure. Quand on en a un peu les images, il s'est plaint qu'il n'y avait pas de pénalty. Mais quand on regarde, il y a faute quand même. Il y a faute. Donc, on peut incriminer l'arbitre injustement aussi. Donc, souvent, il y a des présidents de clubs aussi qui sont mauvais perdants. Parce que là, il a incriminé l'arbitre. Or, quand on regarde les images, il y a effectivement faute dans la surface. Qu'est-ce que l'arbitre fait en ce moment ? Il suit pénalty ou il ne suit pas pénalty ? Il suit pénalty. Ou bien, quand ils ne font pas le match de ce club, ils font le match de l'adversaire immédiat du club. Et ce n'est pas bien. Il faut effectivement, comme on le fait en Ligue 1, donner des arbitres qui méritent d'offrir des marques. Mais si vous prenez un arbitre qui fait le match de l'ASSEC, demain, on le retrouve à Gagnoua faire le match ASSEC Sporting. Et quand il ne fait pas ASSEC Sporting, il est en train de faire séouer Bassam. Alors, pourquoi est-ce que c'est lui qui tourne pendant qu'on veut équilibrer un peu le jeu ? Et puis, je pense qu'il y a un aspect qu'il ne faut pas oublier. Et les clubs se plaignent, les présents des clubs se plaignent. Il y a des équipes qui ont quasiment tout perdu. Donc, il y a des arrangements entre les équipes. Effectivement, il y a des arrangements. Et pour favoriser certaines équipes, un joueur, tout le monde sait, qu'il a déjà deux cartons, qu'il est suspendu pour le prochain match. On l'a lié. On l'a lié. Rien que pour favoriser l'autre club. Et là, c'est mon nom courant dans ce championnat. Je suis allé au courant parce qu'on lui dit, écoutez, j'ai dit qu'il y a un joueur qui est disqualifié, pose rapidement les arrangements. Ils sont indexés aussi, hein, ça présente. Oui, mais oui. Oui, c'est ça, la corruption d'arbitre, c'est juste un vieux comme le monde, il faut le dire. Et si on parle des équipes qui ont tout perdu, moi je parle plutôt des équipes qui n'ont rien à craindre ni à espérer. Ce sont les plus faciles, ce sont supposés être les plus faciles à croire. Mais voyez-vous, il faut toujours, il faut exiger plus de rigueur, hein, lorsque notamment les présidents de club se plaignent à justice. Parce que les présidents de club, ce sont des personnes qui mettent beaucoup, qui mettent leur argent, hein, qui s'investissent énormément et qui ne veulent pas voir leur édifice s'écrouler pour des votes d'arbitre. Mais du côté des instances fédérales, on a relevé volontairement les indemnités des arbitres et des commissaires au match pour essayer de les mettre à l'abri de toute tentative de corruption. Mais bon, peut-être que ça ne suffit pas, peut-être que ce n'est pas seulement une question d'argent, c'est une question de séjour, c'est une question d'autres avantages. C'était à 12 000, c'est arrivé à quand même. Je ne sais pas vous dire, mais je sais que les indemnités sont régulièrement relevées pour justement les mettre à l'abri de certaines pratiques, mais bon, évidemment, c'est toujours difficile. Et donc, on le disait, hein, c'est aussi le temps de reconnaissance entre les différentes équipes. Quelle équipe m'a aidé l'année passée, il faut que je sois reconnaissant cette année ? Sûrement, il y a peut-être des arrangements et tout ça, mais il ne faut pas trop incriminer l'arbitrage, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure par rapport aux images qu'on a vues, il y a souvent de mauvais perdants. Il y a beaucoup de mauvais perdants surtout. Quand ils perdent des matchs sur le fil, c'est toujours l'arbitre qui est indexé. Mais quand l'arbitrage souvent est à leur avantage, ils n'indexent pas l'arbitrage. Mais de toute façon, tout le monde sait qu'il y a toujours des petites combines par-ci, par-là. Comme l'a souligné tout à l'heure Choualiou, il y a des clubs qui font des arrangements avec d'autres pour essayer de... Parce que bon, je suis dernier de la poule, je sais que je vais aller en troisième division. Bon, qu'est-ce que j'ai à gagner ? Voilà. Et c'est le gros problème. Et c'est là le gros problème. C'est l'arrangement de la club même qui a décrié plus que l'arbitrage. C'est parce que les gens pensent qu'on ne suit pas. Imaginez que la presse se lève à médiatiser la Ligue 2. Vous allez voir que le comportement va changer. C'est parce qu'ils pensent qu'ils jouent en notation qu'on ne suit pas. On va écouter le président de la commission centrale des arbitres, au maire de Oulé. Bonsoir, président. Président, bonsoir. Bonsoir, Sébastien. Alors, président, nous sommes à une phase décisive concernant la montée en prévue. Excusez-moi, Sébastien, il y a des coupures. Alors, on vous retrouve dans quelques minutes. On repart avec vous, Sébastien. Moi, je pense que, il faut que cette compétition soit plus médiatisée. Si elle est plus médiatisée, je pense que les arbitres vont faire attention, puisque la presse suit l'épreuve. Et puis, est-ce qu'il ne faut pas revoir la formule de ce championnat ? Est-ce qu'il ne faut pas, c'est une proposition, hein ? Est-ce qu'il ne faut pas passer à une superdivision au niveau de la Ligue 2 ? C'est-à-dire qu'il y a deux poules, la poule A et la poule B. On prend les trois premiers de chaque poule, on organise une superdivision médiatisée. Tout le monde aura le regard. Comme par le passé. Comme par le passé. Et les deux premiers de cette superdivision... Vous pensez que ça peut éviter la tricherie ? Oui, oui, ça peut. Moi, je pense que c'est donné la chance au troisième de chaque poule de pouvoir peut-être se retrouver. Parce que quand, par le passé, un troisième qui accompagne les trios pour le Caridas arrive deux fois à monter en première division. Pourquoi un seul club tirerait toute une poule ? C'est tout ça qui amène les arrangements et autres. Alors, on va écouter maintenant le président de la commission, Omer Déoulé. Bonsoir. Bonsoir, président. Bonsoir, Sébastien. Alors, il semble qu'il y a quelques inquiétudes au niveau de l'arbitrage. Alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous ne m'entendez pas ? Il y a toujours des coupures. Bon, alors, on va s'excuser vraiment pour vous avoir fait attendre. Et puis, si on n'a pas cette chance de vous avoir... Non, non, ça, il faut que ça passe. Parce que, moi, les journalistes ont posé des informations que je trouve que c'est ma grave. Allez-y, on vous attend bien, nous. On vous entend bien. Allez-y, répondez. D'accord. Bon, je voulais dire que je suis un peu gêné par cette photo qui a été tenue. Et ça montre que nos amis journalistes qui sont sur le plateau ne sont pas venus à la source. Ils ont des confrères qui ont eu des écarts et des situations. Ils sont venus à la chiche. Ils ont vu le travail comme nous faisons. Et je dis, Amitier, là, je le dis à Voici, que je suis entièrement en désaccord avec ce qu'il a dit. Ça ne correspond aucunement à la réalité. Il est vraiment loin de la situation que nous vivons aujourd'hui, au niveau de l'arbitrage, de l'arbitrage que nous avons. S'il va me rendre visite, il va se rendre compte que le pauvre réaliste qui est en place, il va s'y brûler. Aucun arbitre ne peut arbitrer un match d'une équipe, aller retrouver l'équipe après, ou même ceux sur l'adversaire. Parce que j'ai mis un logiciel en place pour y suivre l'arbitrage. Donc, ce n'est pas possible. Alors, Président, en... Deuxièmement, ce qu'il a dit la dernière fois, tout à l'heure, il a dit quelque chose très important. Justement, c'est justement ce logiciel qui nous a permis de découvrir qu'il y avait un arbitre de pays qui avait été désigné et que nous avons changé nous-mêmes. À une note, ça qu'on nous donne, c'est tel. Il n'y a même pas eu un président de loi qui nous a appelé pour nous dire pourquoi vous l'avez mis à l'arbitrage. C'est nous-mêmes qui a fait la décision nous-mêmes. Parce que nous avons vu que l'arbitrage a ressorti cette anomalie que nous avons mis dans nos papiers. Alors, je voudrais demander vraiment que la situation est difficile. Nous sommes en plein championnat. Il y a des superviseurs pour tous les matchs. Et je peux vous dire, il y a un match important qui va avoir lieu. Ici, à Wazi, contre le stade. Je le dis, j'ai mis un habit de Ligue 1. Et il y a un superviseur qui part pour ce match. Je ne sais pas, c'est-à-dire que le président m'appelle. Alors, je ne peux pas accepter ces accusations qui vont être gratuitement. Parce que ça ne faut pas la réalité. Alors, président, s'il vous plaît, une question. Il y a des présidents. Une question, s'il vous plaît. Il y a des préoccupations. Il peut venir me voir. Président. Il peut en revoir. Mais je n'ai pas cette plainte qui se dise là. Président. Je ne suis pas d'accord du tout avec la façon dont M. Rache Nessa, M. Chalut, en force de le président de Soler. Par contre, aujourd'hui, le président, est-ce que vous les entendez ? Le membre du comité des objectifs qui, effectivement, développe, les clubs sont définis de division en division. Si on avait les moyens à l'artiste de faire en sorte que ces gens l'arrêtent, aujourd'hui, leur bloc serait à l'indicot, ils sont. Alors, président, est-ce que vous les entendez ? On dit qu'il y a la coupure, il n'entend pas. Donc, je pense qu'il faut avoir raison de garder. C'est un travail extrêmement difficile. Je peux vous dire que pendant un week-end, de vendredi jusqu'à leuvis, nous avons 7 matchs de Ligue 1, 12 matchs de Ligue 2, 18 matchs de Division 3, 6 matchs de Division 3, 18 matchs de Division 3, 18 matchs de Division, 18, 19, 18, 19, 19, 19, 19, 19, 19. On a des questions que vous trouvez bien vous poser, mais vous ne nous entendez pas. On a écouté l'essentiel de votre message. C'est vraiment dommage. Héreusement que le président Doré le dit, il y a eu anomalie, c'est pas un dirigeant qui a lui appelé. La Ligue vous dit, écoutez, vous emmenez un arbitre qui accompagne Bergerville alors qu'il est de la crête de Bergerville. S'il a reconnu ça, c'est bon. Il vous dit qu'on ne fait pas d'accusation. Nous avons, comme Charles le disait tout à l'heure, on a des informations, on a des entrées également sur les dirigeants. Si vous vous désignez quelqu'un et qu'après, vous vous rappelez, ah non, c'est trompé, alors que c'est de la même ville et sortir l'arbitre pour accompagner l'équipe de la dite ville, je dis que c'est extrêmement grave. Heureusement que ce n'est pas, selon lui, un président qui s'est plaint et que c'est lui-même qui s'est rappelé et puis qu'il a changé, ok, on n'est pas dans le faux. Je veux dire qu'on accepte de voir de très près cette division qui peut être bien organisée et je le répète encore, si nous tous nous accompagnons la ligue à médiatiser un peu la ligue 2, à créer l'interligue avec trois qualifiés de chaque poule pour suivre une phase finale réelle, on aurait des montées avec des clubs qui pourraient peut-être tenir longtemps en première division. Alors qu'elle doit faire le problème de la ligue 2 ? Il doit continuer son travail et voir, et c'est la période délicate, faire preuve de plus de rigueur, voilà, c'est tout. On doit renforcer la surveillance autour de ces différents matchs, n'est-ce pas ? Et pour en revenir à ce que Raj dit, la ligue 2 le mérite bien parce que c'est une ligue 2 qu'on n'a pas médiatisée mais qu'on sous-estime. Parce que je vous assure qu'il est plus difficile de sortir de la ligue 2 que de se maintenir en ligue 1. Et vous ne pouvez pas savoir, ils ont un budget moindre que celui des clubs de ligue 1. Mais croyez-moi, des présidents comme ceux de l'AS Atletique d'Adiame, Koutoua, ceux du Stade d'Abidjan, Kwame Adrolu, Ginette Tross, Dissia, Bafing Joso, ce sont des gens qui se saignent véritablement pour leur club et qui mériterait, n'est-ce pas, d'être plus médiatisé. Allez-y, Choualio. Je pense que le président Déroulo, mais dans son intervention, il n'a pas été convaincant. Ça, il faut le dire tout net. Les arguments qu'il avance, moi, honnêtement, il n'a pas été convaincant. Parce que les accusations, ce ne sont pas des accusations, il y a eu des témoignages. C'est-à-dire, des témoignages, et depuis que cette épreuve a commencé, il y a des clubs qui ne font que se plaintent de l'abitrage. C'est qu'il y a un problème. Alors, c'est dommage aussi que ça a eu le courage de réagir. Ça a eu la fédération, ligue professionnelle, de prendre la disposition. Et moi, je le dis, il faut médiatiser cette épreuve. C'est ce qui organise cette compétition. Il doit pouvoir mettre en place un système pour médiatiser cette épreuve. Et puis, je pense, pour éviter tout ça, c'est une histoire de tricherie, il faut créer une vraie superdivision. Une vraie superdivision. Les trois premiers de chaque pôle vont s'affronter. Les deux premiers montent automatiquement en Ligue 1. Parce qu'il faut éviter de préfabriquer des champions en Ligue 2. La preuve, quand vous préfabriquez des champions, lorsqu'ils arrivent en Ligue 1, ils n'arrivent même pas à tenir. Et tu le dis à Balak, tu ne peux pas laisser nous ? Oui, ce que je voulais dire, il ne faut pas dire que l'arbitrage ivoirien est totalement mauvais. La preuve, nous avons un arbitre. Nous avons un duo qui s'en va à la Coupe du Monde. Donc l'arbitrage, dans son ensemble, n'est pas mauvais. Mais en Ligue 2, c'est vrai qu'il y a des petits arrangements entre copains. Un petit copain. Je dis un petit copain parce que c'est les présidents de club eux-mêmes, des 2-2 et des 2-3, qui sont les premiers responsables. Parce que comme on le dit, il n'y a pas de corrupteur si il n'y a pas de corrompu. Du moins, s'il n'y a pas de corrompu, s'il n'y a pas de corrupteur. Donc, c'est les présidents eux-mêmes, de ces divisions-là, des 2-3, qui sont les premiers responsables. Parce que c'est eux qui créent les conditions. Comme je le disais tout à l'heure, c'est eux qui font des arrangements entre eux. On reste avec vous pour votre conclusion. Un mot quand même sur ces arbitres. Malgré tout, il y a quand même des arbitres qui sont en eux, comme ceux qui vont au mondial. Oui, dans l'ensemble, je pense que l'arbitrage ivoirien est assez satisfaisant. Ce n'est pas une question de qualité des arbitres de Côte d'Ivoire, mais c'est plutôt une question de mentalité des clubs des 2-1 et des 2-3. Allez-y pour votre conclusion. C'est vrai. Mentalité des clubs des 2-1, des ligues 1, des ligues 2 et des 2-3. Mentalité aussi des arbitres. Parce que c'est parce qu'ils ne connaissent pas les lois du jeu. Mais il y a la corruption dedans. Un arbitre, il peut prendre, ici les marronnettes, il prend de l'argent et il arrange une club. Donc forcément, parmi ces arbitres, on ne remet pas en cause la qualité de l'arbitrage dans la ligue 2. Mais il y a des arbitres qui favorisent des clubs. Ça, il faut le reconnaître. Il faut avoir des ambitions. Parce qu'aujourd'hui, il y a des arbitres qui sont heureux. N'est-ce pas ? Effectivement. Ils sont heureux. Parce qu'aller au mondial, c'est une récompense énorme. Les arbitres connaissent les règles de jeu. Ils sont tout le temps en séminaire. Ils sont tout le temps lorsqu'il y a une réactualisation de certaines règles, comme le hors-jeu de position. Donc, il ne peut pas prétendre ne pas connaître les règles du jeu. Parce qu'en plus de cela, ils passent des tests. Un certain nombre de tests, n'est-ce pas ? En plus des tests physiques et tout, des tests de connaissance de jeu pour avoir leur qualité d'arbitre. Donc, c'est un problème peut-être d'environnement. Merci à vous. 30 secondes. Je dirais à tous nos dirigeants de la Fédération de la Ligue, la presse est leur partenaire. Lorsqu'on fait une observation, lorsque si allé au Cédu font une observation, ce n'est pas parce que nous sommes ennemi. M. Déoulet m'a toujours appelé pour voir, vous avez parlé de tel arbitre, est-ce que vous pensez qu'il a été bien ? Il lui donne une certaine note et on est complémentaire. Donc, si on a eu des observations, je dis qu'il regarde bien, pour ne pas qu'il se trompe, en aménant accompagner une équipe qui est d'une ville et l'habitre désigné vient de la même ville. C'est ce qu'on a dit. Si demain, ils corrigent, bravo, on aurait gagné quelque chose. Merci à vous. Merci pour votre participation. Vous avez été très bon, très bon. Vous avez eu de très bonnes notes. Mais ça va être pour la pression de l'émission. On va vous dévoiler ces notes-là. En tout cas, merci pour votre participation et merci également aux téléspectateurs qui nous ont suivis et aux intervenants également. Ça a été très riche. Au revoir et bonne suite de programmes sur RT2. – Sous-titrage ST' 501